Alors, tu voulais nous parler du film Connecté. Voilà, c'est ça. C'était bien ? Non, c'est vraiment très mauvais. Je n'ai pas pu tenir tout le film. J'ai regardé une demi-heure. J'ai avancé, en fait, parce que c'était trop long. J'ai regardé un peu le début, un peu le milieu et un peu la fin. Et donc, c'est sorti en novembre 2020. Et donc, c'est Prime Vidéo. Sur Prime Vidéo. Voilà, c'est sorti sur Prime Vidéo. Et donc, c'est par rapport au confinement. C'est censé être une comédie thriller, on va dire. Enfin... Ouais, c'est ça. Et donc, c'est des amis qui se rejoignent. Je ne sais pas si c'est Skype. D'accord. Zoom, Skype, quelque chose comme ça. Voilà, c'est ça. Et donc, le film, il commence comme ça. Il y a une longue discussion. Genre presque... C'est presque une demi-heure, à peu près. Avant que le méchant arrive et attaque la personne en question. D'accord. Tu n'as même pas regardé jusqu'au bout, c'est ça ? Non, c'est ça. Ouais, j'ai dit, il y a une demi-heure. C'est ça. Une demi-heure, ouais, c'est vrai. Il n'y a aucun naturel dans le jeu des acteurs. Enfin, tout fait faux. Et puis bon, si on ne voit que les écrans Skype, ça doit vite devenir très ennuieux. Ouais, c'est chiant. Ça a déjà été fait. Enfin... La note sur MDP, c'est 3,5 sur 10, quoi. Ouais, c'est ça. 3,5, ouais. Il y a un peu plus de 100 votes. Ouais, ils ne se sont pas dit avant, regarde, donc. Euh... Franchement, je n'ai pas compris. C'est l'un des films les plus... Les plus vides que j'ai vus, quoi. Les plus vides, ouais. Ouais. Il y a des films mauvais, mais au moins, il y a... Au moins, il y a quelque chose, enfin, il y a... Ouais. Enfin, il y a un propos, il y a quelque chose, là, c'est... Il y a presque... Il n'y a pas grand-chose à dire, quoi. C'est juste... Puis le côté... Par rapport au contexte confinement... C'est moins bien que l'événement Macron, quoi. Je ne sais pas, ouais. Ça se... Ouais, c'est ça. Ça se joue, ouais. Enfin, disons que... C'est un prétexte, en fait, le côté confinement. Enfin, c'est pas exploité, vraiment. Enfin, c'est juste que le méchant est masqué. Enfin, on ne voit pas qui c'est. On ne voit pas qui c'est, ok. Il agresse l'Underbott, quoi. Ouais. Et du coup, ils essayent... Enfin, c'est assez grotesque, en fait. Le méchant leur parle, quoi, aux autres. Ouais. Et... Enfin, c'est... Ouais, c'est marrant que des acteurs connus acceptent de jouer dans des... Ouais, je ne sais pas. Ou de la Floreau, enfin... Qui jouent dans le Grenache, quoi. Qui, quand même, une très bonne série. Ils pourraient se dire... Pourquoi l'absolute, en fait. Qui a un petit souci, ouais. Ce genre de projet, quoi. Enfin, je ne vois vraiment pas l'intérêt. Le réalisateur, je crois que c'était son premier film. D'accord. Jean Courage à peut-être arrêter. Jean Courage... Ah oui, Jean... C'est pas Jean Courage. C'est pas Monsieur Courage. C'est Jean Courage à l'arrêter. Non, ça va peut-être qu'il fasse autre chose. Je ne sais pas. Parce que là... C'est très... C'est vide, quoi. Au niveau de la mise en scène, il n'y a pas de... Surtout que c'est pas si dur que ça, de faire un film un peu captivant, quand on parle d'un film d'horreur. Oui, 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 c'est sûr. Normalement, ça se regarde, mais... Oui, voilà. Normalement, c'est un peu divertissant, mais là... Il n'y a rien, quoi. C'est... Ok. Donc, tu ne conseilles pas ce film pour l'année 2021. Non, non. J'espère que Prime Vidéo va faire un peu autre chose, là, pour les films français, parce que... Là, ça commence très mal. Ils avaient fait aussi Brutus... Brutus vs César, je ne l'ai pas vu, là, de Kéron. Ouais. Il se paraît que c'est aussi mauvais que Stérix aux Jeux Olympiques. D'accord. C'est à l'image de cette année 2021. Ça commence très mal, ouais. Bon. Voilà. Bon, bah, pour la suite, on peut malgré tout vous souhaiter une bonne année 2021. Voilà, c'est ça.